bonjour bonsoir à vous c'est slavier on se retrouve en ce jour pour le huitième épisode de 3mc aujourd'hui dans notre épisode nous parlerons du coup sociétal avant de commencer je vous prie si le concept vous plaît de vous abonner cela me ferait extrêmement plaisir et cela aiderait beaucoup le concept alors qu'est ce que le coût sociétal le coût sociétal est un coût qui doit comprendre le juste prix des ressources utilisées c'est en d'autres termes le coût total du produit envers sa société celui ci comprend le coût de propriété le loyer le logement le capital engagé le stock de travail concaténé en une marchandise qui peut être de l'argent nous l'avons vu dans les vidéos sur le capital de karl marx disponible sur ma chaîne youtube slavier de la main d'oeuvre des matières premières le transport la distribution enfin toutes les charges soutenues par l'entreprise les impacts sociaux avec comme exemple la dégradation des conditions de vie des populations vivant à côté de l'industrie produisant notre produit et de tous les impacts environnementaux que notre produit engendre aujourd'hui pour la plupart de nos produits l'on ne paye pas le réel coût à la société que celui ci devrait cela est dû à une mauvaise gestion des coûts et des bénéfices souvent dû à une certaine avidité propre à l'homme des bénéfices peut-être trop gros pour les actionnaires qui se font des marges un peu trop gourmand des consommateurs qui ne payent pas le réel coût de leurs produits du prix une énorme concurrence entre ceux ci ou encore des salariés avec des salaires un peu trop gros rapport aux autres travaux que la nature fait cela nous mène à une conclusion c'est la trop grosse rémunération du genre humain en général qu'il faut pas oublier qu'il y a des travailleurs sous payer par rapport au travail fourni et au risque prix ou encore des investisseurs qui sont à perdre par rapport au travail au capital engagé mais surtout par rapport aux autres parties prenantes du produit qui sont entre autres la nature c'est pour cela entre autres que nous avons un jour de dépassement le jour de dépassement qui en 2022 était noté au 28 juillet nous consommons plus que la planète n'est capable de produire et après ce jour du dépassement nous avons consommé tout ce que la planète est capable de produire en une année cela est dû à une mauvaise distribution des coûts et des bénéfices comme je l'ai dit qui crée un déséquilibre et ce déséquilibre ne s'inscrit pas du tout dans une démarche durable pour notre monde ces déséquilibres créer des perturbations à tous les niveaux que ce soit la désertification monter des eaux ou encore tsunami qui nous rappelle que les coûts que nous n'avons pas payé il va falloir les rembourser et souvent l'on dit oh ce serait trop cher ce n'est pas possible mais si nous ne voulons pas quelque chose au point de payer le coût global de sa mise sur le marché alors cela a pour conséquence une mauvaise utilisation des ressources de la société et tout ce que cela engendre pour corriger cela pour corriger tous les déséquilibres il faudrait corriger les externalités non prises en compte comme par exemple il y a des solutions qui existent comme taxer la pollution la pollution on pourrait parler de la pollution qu'engendre notre saumon issu de la pêche intensive et qui correspondrait à la somme due pour réparer les dégâts causés par cette pêche en d'autres termes on pourrait instaurer une taxe qui permettrait de purifier l'air et l'eau polluée et réintroduire les poissons morts dû à cela la principale objection comme je l'ai introduit tout à l'heure cela est que ça rendrait le produit trop cher mais beaucoup d'exemples pour contrecarrer cet argument s'avérait ruineux avant d'être mis en place d'autant plus que cela a créé de nouvelles opportunités de marché comme par exemple réduire la consommation d'une voiture de vendre de l'essence sans plomb ou encore arrêter les émissions de soufre provoquant des pluies d'acide merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez pu répondre à vos questions l'on se retrouve la semaine prochaine pour le neuvième épisode allez c'était Slavier à bientôt à bientôt